bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon mj dans cette vidéo je vous propose d'enfiler des perles ensemble on va parler d'un sujet qui va rien changer à vos parties de drôle en tout cas je crois pas on va parler d'un sujet un peu théorique mais par le prisme de la pratique c'est à dire que c'est des questions que je me pose mais moi personnellement je me penche pas au quotidien sur la théorie sur le fait d'essayer de créer des monnaies ou des nomenclatures du vocabulaire autour du jeu de rôle je crois pas j'essaie de comprendre des trucs d'apprendre des choses qui derrière me donne une meilleure grille de lecture pour comprendre des jeux ou comprendre des conversations que j'ai avec d'autres gens qui font du jeu de rôle globalement cette vidéo est un peu plus loin de la pratique que ce que je fais d'habitude et la question que j'ai envie de me poser c'est c'est quoi un jeu de rôle narratif le terme narratif j'ai l'impression qu'on nous sert à plein de sauces différentes et que des fois en fait ça brouille un petit peu nos conversations alors je préviens tout de suite je mon but ici c'est pas de parler des écoles de rôle parce qu'il ya un truc un peu étrange quand on commence à parler de narratif de jeu qu'est ce que le jeu de rôle qu'est ce que le narratif qu'est ce que le machin c'est qu'en fait il y en a il utilise ça pour s'accaparer ses mots et dire ce qui est bien pas bien moi honnêtement c'est pas trop l'objectif de la vidéo moi je suis plus en mode essayer de de comprendre qu'est ce qu'on met derrière le mot narratif en vous proposant des anecdotes des angles pour ensuite réussir à avoir tout ce que ça peut englober en fait et à se poser la question par exemple je suis en train de parler à quelqu'un et qui me sort une phrase genre oui ce jeu de rôle il se concentre vraiment sur le narratif est ce que je peux le croire est ce que je peux pas le croire est ce que je devrais lui demander d'aller d'aller plus loin ou m'arrêter au fait qu'il m'ait dit narratif je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que c'est un peu comme le fun vous voyez souvent dit moi j'aime bien les jeux de rôle qui se concentrent sur le fun j'aime bien des jeux fun et le fun ça veut pas dire grand chose c'est comme le fait qu'on dise ce jeu est intéressant intéressant pourquoi intéressant pour qui c'est vraiment hyper profond et compliqué donc honnêtement je suis pas sûr qu'on va sortir sur des gros de conclusion aujourd'hui mais le but c'est essayer de je vais essayer de vous présenter les différentes manières dont j'ai vu le mot narratif utilisé et les contre arguments que j'y trouve et qui me font me poser la question à chaque fois qu'on me résume quelque chose à ces narratifs et donc en fait il ya trois angles pour moi c'est est ce que on dit qu'un jeu est narratif parce que pendant la partie en tant que joueur on va passer la majorité de notre temps à narrer est ce que on dit qu'un jeu est narratif parce que le but de ce jeu c'est de produire une bonne histoire ou de produire une histoire ou d'avoir des mécaniques qui se base sur des choses qui ont de l'importance narrative plutôt que sur des choses matérielles dans la fiction c'est un peu une contradiction est ce que cet aspect narratif c'est l'impact de la mécanique qui est narratif je sais pas comment dire ça mieux ou est ce que c'est un ressenti le narratif qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire donc déjà je vais essayer de partir de ce que je vois le plus souvent ce que je vois très souvent c'est des gens qui disent on joue à un jeu mais on joue plutôt narratif peu importe le jeu d'ailleurs gens qui disent ouais à ma table je joue à ça mais on se concentre plus sur la narration c'est plus du narratif c'est léger pour moi déjà là il ya un truc que je trouve un petit peu étrange est ce que le fait que dans un jeu on se serve peu de la mécanique que la mécanique intervienne peu ça fait que c'est un jeu narratif je suis pas sûr si on part du principe que ça fait de ce jeu un jeu narratif ça veut dire qu'on définit par narratif un jeu où on passe la majorité de notre temps à faire du roleplay et à décrire les trucs et pas souvent à interagir avec les règles mais je suis pas sûr que ce soit ça qui définissent un jeu de narratif puisqu'il ya des jeux qui sont très légers mais dont les mécaniques se focus pas sur la narration si je prends par exemple en shadow dark parce que moi j'aime bien les jeux légers peu importe qu'ils soient narratifs ou pas selon ma vision du truc si on se concentre sur shadow dark pour moi c'est pas un jeu narratif parce que shadow dark quand j'étais dit c'est pour savoir si notre personnage sur le moment entre guillemets il est assez compétent assez bon pour réussir un truc donc c'est à dire que la question qui se pose au moment où j'ai été décès est ce que je réussis ce que je réussis pas on va dire que c'est plutôt une question de est ce que c'est possible est ce que ce que je suis en train de faire peut se réaliser et les critères qu'on va venir appliquer pour augmenter mes chances baisser mes chances de réussite sont pas tellement basé sur des enjeux narratifs mais sur le monde matériel dans lequel je me trouve si je jette les dés avec un gros bonus parce que je suis très fort on se base sur ce qui définit mon personnage c'est à dire ses caractéristiques ses pouvoirs ce genre de choses de manière chiffrée on se pose un peu la question en tout cas les critères ce qu'on retient qui va impacter la mécanique ce sont des critères matériels est ce que je suis fort est ce que j'ai ce métier qui me rend plus compétent là dedans qui va me donner un avantage est ce que j'ai une arme par exemple les dégâts dépendent de mon arme donc en fait on prend en considération des critères matériels pour décider à un moment donné sur une incertitude sur la réussite ou non de ce que je vais faire qu'est ce qui se passe pourtant c'est relativement léger comme je leur sais pas le jeu le plus léger il ya déjà encore plus léger qui tiennent sur une page etc etc mais en termes de mécanique on a très vite compris comment ça marche le reste c'est plus que de la nuance des petites options des armes différentes des sortes différents mais à chaque fois les règles sont simples donc c'est léger mais je suis pas sûr que ce soit un jeu qui met surtout en avant la narration fait c'est un jeu qui met surtout en avant la réflexion pour éviter de jeter l'aider une des focales du jeu c'est pas de raconter la meilleure histoire possible c'est de trouver des stratégies qui vont permettre de jeter le moins l'aider possible parce que le jeu est très volatile et que jeter les débats c'est vraiment genre c'est pas pile ou face comme on l'a dit il ya des critères qui vont venir impacter si je suis fort si machin et tout j'augmente mes chances de réussite mais au moment où je jette l'aider en général c'est qu'il ya danger quoi c'est qu'il ya un truc comme ça et la plupart du temps en fait je vais essayer d'être malin etc c'est à ça que va m'inciter le jeu donc il va m'inciter à mettre à la place de mon personnage dans la situation et à réfléchir à des solutions pour résoudre des problèmes et pour moi ça en soit c'est pas forcément narratif voyez comme comme ressenti comme comme truc globalement et c'est pourtant léger c'est pourtant très léger tandis qu'à l'inverse parfois il ya beaucoup de gens qui jouent notamment venant de l'actual play parce qu'il ya un truc que beaucoup de par exemple de streamers de jeux vidéo de ce monde là qui ont donné une énorme visibilité grâce à leurs actuels et sur le jeu de rôle pendant longtemps beaucoup servi de système à descend avec des compétences c'est à dire que j'ai la compétence machin j'ai la compétence truc etc et alors eux ne se prétendait pas narratif je crois à la base mais beaucoup de gens qui viennent qui viennent de cet univers là quand ils viennent vous dire j'ai commencé à jouer en me servant un peu des règles de je sais pas moi je pense à des à des game of role ou le jeu du joueur du grenier qui m'échappe aventure aventure par exemple il disait ouais nous on utilise un peu les règles de ça mais on se concentre surtout sur le narratif on veut des jeux simples narratif etc et ce qui est marrant c'est que dans ces jeux là en fait la manière dont sont définis le personnage typiquement par des compétences c'est très matériel c'est pas tellement tellement archétypal par exemple quand on crée son personnage la question qu'on se pose c'est qu'est ce qui sait faire qu'est ce qui sait pas faire pas tellement qu'est ce qu'il incarne et quand j'ai été aidé en général c'est pour résoudre des problèmes et il ya rien de plus matériel et de pas narratif que de se poser la question de la compétence de son personnage je trouve d'une certaine manière je sais pas si vous me suivez jusqu'ici donc je trouve que cette utilisation là et moi me semble étrange par contre je suis pas en train de dire que c'est naze parce qu'en fait le langage se fait aussi par la pratique donc il se peut très bien que en fait aujourd'hui le fait de dire que le jeu est narratif ce soit ça enfin c'est ça le sens qu'on met derrière le mot pourquoi pas enfin honnêtement y'a pas mort d'homme je suis pas du tout en train de dire que que c'est que c'est n'importe quoi je sais pas moi je mets pas le même sens derrière le mot narratif pour moi derrière le mot narratif il ya autre chose on y reviendra après pour l'instant j'ai envie de prendre un autre exemple c'est pas parler du jeu vidéo parce que du coup admettons un jeu narratif c'est un jeu on fait pas beaucoup appel aux mécaniques et on est plutôt dans la narration voilà on parle et on se pose rarement la question des règles etc etc maintenant si on regarde dans le jeu vidéo c'est pas vraiment pareil parce que dans un jeu vidéo narratif la plupart du temps ce qu'on nous explique c'est que c'est un jeu qui va nous raconter une histoire c'est à dire que le fait que ce jeu vidéo on lui met on met dans la catégorie de narratif c'est le fait que ce jeu nous raconte une histoire nous on ne raconte pas une histoire nous on lit du texte où on regarde des cinématiques où on clique pour avoir des interactions et on fait des choix à la limite qui vont guider la narration donc c'est à dire que c'est la notion de choix maintenant dans comment l'histoire va se dérouler qui fait de ce jeu un jeu narratif c'est plus la question de parler de raconter ce qu'on fait en fait vous voyez mais du coup ce que je me dis que si c'était la notion de choix qui définissait un jeu narratif ça voudrait dire que les jeux les plus narratifs sont du bac à sable c'est à dire que les jeux les plus narratifs ce serait ce où j'ai le plus de choix que je peux faire possible on m'interdit rien part et comme ça c'est tous mes choix qui vont créer l'histoire et du coup c'est un jeu narratif le truc c'est que dans beaucoup de jeux bac à sable on pense pas forcément à l'histoire on peut se focus sur l'exploration justement quand même dans un monde où tout est possible on est prudent on va plus forcément vers le plus dramatique vers le plus machin etc potentiellement dans un jeu bac à sable parce que le bac à sable c'est un peu le parti pris que le monde nous entoure et il n'y a pas de barrière narrative de barrière scénaristique et donc du coup à ce moment là peut-être que ce qu'on a en tête lorsqu'on est en train de jouer c'est plus tellement de raconter une histoire peut-être que c'est de se dire qu'est ce que ferait mon personnage dans cet endroit et je peux faire ce que je veux dans les limites matérielles de cet univers les dangers sont réels et machins sont réels c'est pas des c'est pas des trucs narratifs donc vous voyez c'est ça qui rend le truc super compliqué et d'une certaine manière si on reprend l'exemple de notre jeu narratif là de jeu vidéo ce qui est rigolo c'est que si la définition de la liberté de ce que je peux faire c'était ça qui faisait le narratif en gros que plus j'ai de choix plus ça va me permettre de créer l'histoire et de vivre l'histoire que j'ai envie de faire et donc plus ça va être narratif vous voyez si c'est ça la définition bah un jeu vidéo narratif c'est un c'est pas du tout le jeu le plus libre parce que par exemple si je prends des jeux à choix multiples des jeux vidéo ou en fait je fais des choix et ça me permet de suivre un arbre qui va créer une histoire là ma route est tracée en fait je ne fais que faire des choix mais qui sont prévus à l'avance tandis que si par exemple je joue à minecraft si je joue à minecraft il ya personne qui vient me dire ouais en fait ton histoire c'est ça c'est ça et dans ma tête je peux me raconter l'histoire que je veux et sur un serveur multijoueur je peux créer le contexte que je veux et on peut faire tout ce qu'on veut et vivre et s'immerger dans des histoires qui en soit sont beaucoup plus définies par nous que lorsqu'on est en train de jouer un jeu narratif dans the witcher finalement je suis plutôt en train d'explorer une histoire qui a été écrite à l'avance et de faire des choix pour voir ce qui se passe en fait mais mes choix en soit leurs conséquences sont déterminées à l'avance avant même que je fasse mon choix la conséquence de ce choix est déjà déterminé tandis que dans d'autres jeux avec plus de de rng de randomness la conséquence de mon choix est beaucoup moins prédictible ça va faire des une histoire beaucoup plus unique que celle qui va être vécu par un autre dans un jeu vidéo narratif compliqué c'est compliqué déjà là je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire aux commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ça vous plaît si ça vous plaît mesdames et messieurs on va essayer de continuer alors je reprends mon souffle et je cutterai ok maintenant disons que le narratif c'est une question de de faire une bonne histoire que un jeu narratif ou une partie de jeu de rôle qui se concentre sur la narration le but ce serait de faire une bonne histoire à la fin si c'est ça ça veut dire que maintenant la narration c'est un objectif c'est plus un moyen c'est plus forcément une question de mécanique là on parle vraiment de ce qu'on essaye parce qu'il ya aussi cette dichotomie attention de est ce que le narratif c'est ce que les gens font du jeu autour de la table ou est ce que le jeu est narratif par nature mais peut-être qu'on y reviendra après si j'ai pas oublié en route donc si on se met le narratif en terme de but c'est à dire que le but du drôle ce serait qu'à la fin on ait une bonne histoire une histoire satisfaisante dans ce cas là pourquoi pas pourquoi pas ça peut être un objectif légitime comme n'importe quelle manière de jouer du coup des fois je trouve que ça peut nous faire tendre vers des trucs un peu étrange par exemple pour être certain que une histoire soit la bonne soit satisfaisante narratif ça veut déjà dire qu'on a une sorte de cahier des charges une sorte de deux critères pour déterminer qu'est ce que c'est qu'une bonne histoire et à partir de ce moment là c'est là on peut avoir tendance par exemple à faire des scénarios qui sont beaucoup plus dirigiste un peu à l'image de justement les jeux vidéo narratif qui qu'on s'entendent bien sont dirigistes dans ma partie de minecraft c'est pas sûr que si on regardait ma partie de minecraft et qu'on racontait ce qui s'est passé ça fasse une histoire bien fameuse que tout le monde aurait envie d'entendre vous voyez pourtant moi au moment où je suis en train de faire mes choix je peux me projeter m'imaginer des trucs on enlève minecraft admettons on prend un truc un peu plus un peu plus immersif minecraft c'est très immédiat ça peut être très immersif quand on imagine des choses et on ou alors qu'on fait un serveur spécifique et tout mais admettons je suis en train de jouer un jeu très très libre genre mountain blade rim world vous voyez des jeux qui sont très très bac à sable que parfois de gestion parfois des un peu plus jeu de rôle dans le sens jeu de rôle jeu vidéo parce que ça aussi c'est encore une question c'est quoi un jeu de rôle dans des jeux comme ça voilà moi je peux me dire à mon histoire est trop stylé j'ai commencé là j'ai réussi à faire ça absolument là il ya eu ce retournement de situation et tout et c'est moi qui ai tout plus ou moins décidé j'ai pas juste fait des choix qui étaient prédéterminés des choix de dialogue des choix de trucs qui ont amené à ça qu'est ce que j'essayais de dire oui que si on veut avoir vraiment une histoire comment dire à la fin je sais pas émotionnellement ça nous a touché on se dit ouais il ya eu un plot twist à le retournement de situation et je m'y attendais pas à ça etc on pourrait se dire bah voilà on va importer un peu ce qui ce qui vient du jeu vidéo narratif des expériences ratives on va dire moins interactif que le jeu de rôle et c'est de le porter sur sur le jeu de rôle ou carrément prendre des trucs du cinéma ou de la littérature où on a des histoires qui nous ont touché qui nous ont marqué etc on va se faire revivre ça à nos joueurs et pour ça bah on a potentiellement on va réduire leur choix et en fait leur capacité à créer de par leur choix à déterminer l'histoire qui vont vivre et donc à ce moment là le truc c'est que on met l'objectif de faire une bonne histoire au dessus du moyen qui est ce sont les joueurs qui font cette histoire je dis pas que c'est obligatoire que dès qu'on a l'objectif de faire une bonne histoire on dépossède les joueurs des moyens de faire une bonne histoire parce que justement il ya aussi des jeux je pense qui en fait ont pour objectif que à la fin on en ressorte avec une bonne histoire dans un certain canon esthétique qu'on avait décidé auparavant etc et qui vont venir en soutien de ça apporter des mécaniques dont les joueurs vont s'emparer et à ce moment là on va faire une sorte de un powerment des joueurs pour que ce soit eux qui créent l'histoire l'histoire est pas du tout déterminée à l'avance mais que les règles et le jeu qui qu'on leur met entre les mains leur permettent de rester un petit peu dans une sorte de cadre qui va faire qu'on va dire ouais on a fait une histoire comme le jeu nous l'avait promis quoi donc vous voyez ça ça chauffe ça chauffe ça c'est vraiment la question des moyens qui est assez intéressante je trouve est ce qui est rigolo c'est que par moment en faisant des jeux comme ça je trouve et c'est pas dans ma bouche c'est pas du tout une insulte c'est pas du tout condescendant etc parce que je les vois venir les gens qui disent ah ouais tu dis que c'est pas du jeu de rôle pour moi il ya certains jeux ils flirtent vraiment plus c'est plus de l'hybride et forte vraiment avec du lieu des story game ou des vraiment des jeux qu'on pourrait dire plus orienté ont créé une histoire ensemble plus qu'on incarne un rôle parfois ça peut nous amener un petit peu dans cette frontière où on est un peu plus flou et on n'est pas tous d'accord ce truc de en tant que joueur et là maintenant on parle de ressenti c'est même plus tellement les moyens employés ni le but du jeu quoique le but du jeu peut-être mais c'est vraiment le ressenti de est ce que je suis vraiment en train de décider en tant que personnage est ce que je suis vraiment encore dans le prisme de mon personnage parce que j'ai vraiment un grand pouvoir pour créer l'univers dans lequel on joue etc on peut se demander à ce moment là ouais est ce que on n'a pas un pied dans le jeu de rôle et un pied dans autre chose ou carrément plus que la pointe du pied dans le jeu de rôle vous voyez c'est ça qui rend toutes ces conversations complexes et après il ya un autre truc que je trouve intéressant c'est ce qui fait que à la table on se dit c'est un jeu narratif c'est parce que on le dit c'est parce que on comment dire on le clame c'est parce que on déclare que c'est narratif que ça l'est est ce que c'est par nos comportements ou est ce que c'est parce qu'on joue un jeu qu'on estime être narratif vous voyez ça c'est un autre truc typiquement si je joue à passfinder deuxième édition ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu narratif peut-être et ça serait intéressant de savoir pourquoi je pense que c'est rarement le mot qu'on va mettre derrière un passfinder seconde édition mais pourtant si je joue à passfinder édition mais que j'ignore plein de règles et que je dis jette les dés que quand c'est dramatique parce que je trouve que c'est comme ça qu'il faudrait jouer à passfinder seconde édition bah à ce moment là peut-être que mon passfinder seconde édition il est plus narratif que celui de l'autre je sais pas c'est une excellente question à se poser quand je joue à un jeu est ce que c'est le jeu qui détermine si c'est narratif ou c'est est ce que c'est ma manière de me servir du jeu bonne question non je sais pas moi le truc que je mets derrière narratif je vais essayer de vous dire ce que c'est et je sais pas une définition hyper satisfaisante qui tient en une ligne je vous l'accorde mais le truc que je mets derrière un atif et qui me fait me demander si la personne en face de moi elle a la même définition que moi c'est que moi derrière le mot narratif je mets principalement le fait que les mécaniques qu'on utilise se focalisent sur ce qui nous semble important narrativement dans la fiction voilà c'est ça ce que je vais derrière le mot narratif perso c'est à dire que pour prendre un exemple très très simple de ça typiquement un jeu de rôle où mon personnage il est défini parce qu'il est important et pas parce qu'il est pour moi c'est narratif c'est par exemple pour ça que je considère que tokyo zorscape un jeu dont auquel je suis en train de faire des tests et dont je vous ai parlé ou de décis plus bullshit c'est des jeux narratifs parce que mes bonus et mes malus ne décomptent pas ne découlent pas nécessairement des circonstances matérielles des conditions matérielles de l'endroit où on se trouve mes bonus mes malus dépendent de ce qu'on considère importants narrativement par exemple dans tokyo zorscape je peux très bien avoir un pistolet qui me donne aucun bonus de dégâts etc etc ce pistolet ne me donnera qu'un bonus si on considère que c'est un truc un peu signature de mon personnage un truc qui ferait sa sa personnalité ferait son son archétype serait important si ce personnage voilà était était le personnage principal d'une histoire vous voyez par exemple je définis ned stark imbattable au combat et on peut que l'avoir vous voyez ned stark comme personnage comme archétype de personnage en retournant sa propre ses propres valeurs contre lui-même c'est à dire que ned stark c'est un personnage tu l'élimine quand t'as réussi à le coincer dans ses propres ses propres ses propres paradoxes par rapport à l'honneur etc c'est pour ça qu'il disparaît c'est ça qui donne un sens narratif au moment où meurt ned stark je pense que ned stark c'est le fait que c'est un mec hyper honorable ça l'amène jusqu'à ce qu'on arrive à son exécution vous voyez par exemple au dernier moment il trahit son son honneur pour survivre et c'est à ce moment là que finalement ça ne l'aura pas sauvé et il meurt et en fait à ce moment là on la question qu'on se pose pour en arriver là dans l'histoire c'est qu'est ce que représente ned stark qu'est ce que c'est la bonne manière de tomber de ned stark etc ça c'est c'est des questions narratives et on se demande jamais vraiment c'est quoi les points de force de ned stark c'est quoi les points de russe de next arc est ce qu'il va réussir à mentir à machin enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros la mécanique va mettre la focale sur ce qui est dramatique va mettre la focale sur ce qui est important comme caractéristique pour nous qui sommes par moments spectateurs de la propre notre propre histoire celle qu'on est en train de raconter je suis spectateur d'un autre joueur je suis spectateur de l'univers dans lequel on est en train de jouer qu'est ce qui nous semble important qu'est ce qui nous semble pas important c'est très différent par exemple de je sais pas un jeu à la shadow run ou notre arme elle va avoir un chargeur elle va avoir une cadence de tir elle va avoir des dégâts elle va avoir une pénétration qui est là où on définit les choses de manière beaucoup plus matérielle pour vraiment comparer matériellement les choses dans l'univers de jeu tandis que si je reprends mon tokyo ce que je racontais en fait ce qu'il ya sur ma fiche de personnages c'est les trucs on se dit que mon personnage il doit briller dans la narration qui sont écrits sur sa fiche mon personnage n'a pas de stade de force on peut pas comparer la force de mon personnage à celle du personnage de mon voisin on peut comparer les trucs qui sont importants et on se dit à ça ça devrait leur donner un bonus pour que ce genre de scènes typiques où personnage devrait briller devrait avoir lieu là c'est déjà une question sur le la manière dont on définit les choses mécaniquement et là c'est par leur importance narrative un autre truc que je considère comme un indice du fait qu'un jeu soit narratif c'est plus de souplesse sur le comment le temps se passe comment l'initiative se déroule et c'est sûr en fait on décide nous en tant que joueurs de ce qui est important ou pas et d'ailleurs ça c'est rigolo parce que c'est souvent un des trucs qu'on importe dans des jeux dans tous les jeux de rôle un truc du narratif qu'on importe facilement dans tous les jeux des jeux qui sont pas forcément pensé pour être narratif à la base je pense parce que c'est un truc auquel on est très habitué c'est à dire que moi même si je joue à shadow dark alors par moment je vais vouloir faire des trucs de survie etc où on joue au jour le jour etc mais il se peut très bien qu'à certains moments de ma campagne je me dise ouais cette fois ci là on considère que c'est moins important et que je le respecte pas que je simule pas vraiment le déroulement du temps qu'on fasse des ellipses et tout et les ellipses pour le coup c'est typiquement un truc narratif le fait que on se dise bon cette scène là on n'a pas vraiment envie de la jouer en fait qu'on discrimine ce qu'on joue par rapport à ce qu'on considère que c'est important ou pas c'est typiquement pour moi une logique narrative c'est un peu la question de est ce que c'est ça qu'on a envie de voir là maintenant est ce qu'on considère qu'il ya du drama et en fait ça rejoint un petit peu un autre truc qui me fait me dire un peu est ce que c'est narratif ou pas alors qui est qui est moins discriminant on va se l'accorder parce qu'aujourd'hui quasiment tous les jours les jeux de rôle mettre la même réponse à cette question c'est quand est ce qu'on fait appel à la mécanique quand est ce qu'on jette les dés pourquoi on jette les dés et souvent aujourd'hui on dit jeter les dés quand il ya une incertitude et que les conséquences peuvent être intéressantes souvent sous-entendu la plupart du temps intéressante la plupart du temps ce qu'on met derrière c'est dramatique ça dépend de on n'utilise pas toujours le même mot typiquement dans tokyo otherscape on dit jeter les dés quand il ya une incertitude et que c'est dramatique ce qui est rigolo c'est que le fait qu'une incertitude et le fait que ce dramatique ce sont des critères complètement différents c'est à dire que l'incertitude c'est qu'est ce que matériellement il se passe dans la scène est ce que je suis compétent est ce que je suis prêt est ce que j'ai du temps devant moi etc etc donc c'est beaucoup plus une question de simulation c'est à dire que si je suis le meilleur médecin du monde c'est un exemple qu'on prend souvent je suis le meilleur médecin du monde j'ai tout le temps devant moi j'ai tout le matériel et tout que je jette les dés et qu'à ce moment là on me dit que j'ai raté mon opération souvent se dit bah c'est pas réaliste imagine que chaque médecin il est une chance sur 20 de rater son opération et donc à ce moment là on se dit on jette pas les dés parce que on veut que ce soit réaliste oui c'est ça le truc pourtant l'incertitude existe toujours c'est à dire qu'un médecin il peut se tromper à n'importe quel moment donc si on voulait vraiment simuler le fait par exemple est ce que le médecin va se tromper on lui ferait jeter les des à chaque fois mais en faisant en sorte que ses chances de se tromper soit plutôt faible vous voyez par exemple si c'est un bon médecin en se disant bah à un moment donné il va finir par se planter mais souvent c'est pas ça ce qu'on fait pourtant la question l'incertitude est clairement une question de est ce que c'est réaliste est ce que ça nous paraît cohérent tandis que la question de du dramatique c'est complètement différent la question du dramatique c'est est ce que ça pourrait faire en sorte qu'après il se passe un truc rigolo sur ce sur et c'est deux agendas complètement différent et donc je pense qu'un jeu qui met en avant le fait qu'on jette les dés lorsque c'est dramatique par exemple c'est un jeu qui va se vouloir peut-être plus narratif ce qui est intéressant c'est que ce que je vous dis là n'est pas toujours vrai dans le sens où tous les jeux ne posent pas la question de est ce que vous trouvez que c'est dramatique par exemple les jeux qui ont des moves comme les pbta je crois pas où ça doit dépendre des jeux je pense pas que ce soit une règle générale des pbta ne vous disent pas jeter les dés quand c'est dramatique ils vous disent jeter les dés au moment où un move est déclenché donc là la question qui se pose à ce moment là mécaniquement c'est pourquoi il y a un move et en fait le move il est censé simuler un type d'histoire donc c'est à dire que dans ce genre d'histoire je sais pas une histoire de d'enquête lorsque vous êtes en train de chercher des indices sur la suite de votre enquête jeter les dés et là on a différentes possibilités de ce qui pourrait se passer et qui sont en général inspiré des films d'enquête des livres d'enquête etc en fait on jette les dés à ce moment là parce qu'on considère que c'est un des enjeux de ce type d'histoire donc c'est typiquement narratif mais ça nous fait pas nous poser la question de est ce que c'est dramatique nécessairement ça nous dit en gros c'est à ce moment là qu'on sait pas trop dans quelle direction ça va aller parce que c'est un moment clé de ce genre d'histoire aussi un truc qui est assez rigolo c'est que parfois en nous disant jeter les dés que si vous pensez que une incertitude et que si vous pensez qu'il va y avoir du drama eh ben on rate des occasions d'avoir une histoire plus surprenante que ce qu'on aurait pu vouloir une certaine manière le fait de choisir à quel moment on jette les dés c'est déjà une intention narrative peu importe le critère sur lequel on décide quand on va jeter les dés etc on pourrait déjà se dire que peut-être pas une intention narrative mais c'est déjà une manière pour nous de customiser la manière dont on joue vous voyez ce qui fait qu'en plus si c'est nous qui avons le choix entre nos mains de décider quand est ce qu'on jette les dés etc on va avoir des expériences complètement différentes en utilisant le même jeu s'il ya une table on joue à un jeu et on jette les dés très très souvent et à une autre table on joue à un jeu et on jette très peu les dés bah finalement l'impact du jeu de la mécanique du jeu sur notre truc va être complètement différent qu'on soit bien d'accord c'est pour ça d'ailleurs je pense que les pbta sont prescriptifs sur quand est ce qu'on doit acheter les dés parce que ils essayent de faire en sorte que on soit dans vraiment dans ce que ils essayent de nous faire faire je commence à avoir la bouche pâteuse je vais essayer de raccourcir d'arriver à ma conclusion qui n'en sera certainement pas vraiment une mais de finir ce que j'ai à dire un truc que je voulais dire c'est que nos biais on va dire des histoires auxquelles on est habitué souvent aussi vont être des biais narratifs en fait qui vont impacter notre expérience de jeu c'est à dire que si c'est nous qui avons la responsabilité de nous demander est ce que c'est dramatique est ce que c'est pas dramatique comment on juge de ça comment on juge de ça objectivement bon déjà on juge pas objectivement on juge subjectivement mais la manière dont on juge c'est en se posant la question dans toutes les histoires que j'ai vu et c'est où est ce que j'ai une idée pour la suite en fait on se base sur nous mêmes pour nous demander si on va jeter ce dé est ce que c'est intéressant pour l'histoire est ce que c'est pas intéressant pour l'histoire alors que quand on accepte de jeter les dés parfois à un moment où on s'y a on se dit bon bah moi de base je l'aurais sûrement déterminé où j'aurais fait une ellipse genre typiquement les rencontres aléatoires ou juste le fait de se dire de temps en temps ok ton personnage il est hyper fort et tout mais pourquoi est ce qu'on jetterait pas les dés pour voir on sait pas on est même pas sûr que ça va donner quelque chose d'intéressant mais on se posera la question après est ce qu'on jetterait pas les dés pour voir si ça marche et des fois ça c'est en faisant ce truc un peu de sortir de nos habitudes narratives de nos de nos attentes narratives plutôt qu'on se retrouve dans des situations inédites auxquelles on n'aurait pas pensé et où on produit une histoire qui est très différente de ce qu'on de ce qu'on s'était imaginé au départ je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte je crois que je suis un petit peu un petit peu au bout de ma réflexion tout ça pour dire que j'ai l'impression que derrière le monaratif on met pas tous la même chose moi ce que je mets derrière le monaratif si je devais résumer c'est jeter les dés quand on pense que c'est important pour l'histoire principalement et décider de la manière dont on pondère le gd les bonus et les banus par rapport à ce qu'on trouve important dans l'histoire aussi et enfin décider des conséquences en faisant en sorte que les conséquences soient celles qu'on considère intéressante pour une histoire pas celles qui sont réalistes et et ensuite voilà voilà comment on trouve une sorte d'équilibre là dedans à quel point c'est la narration qui prime dans notre tête lorsqu'on prend toutes ces décisions je pense que c'est c'est un peu ça là une question fondamentale et du coup est ce que au final toute cette conversation enfin tout ce que je raconte ça un truc utile derrière c'est vraiment la question que je me pose je vous dis on était venu pour enfiler des perles moi je me dis que c'est utile bah de d'avoir cette sorte de balayage de 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 réfléchir en fait à ce qu'on met derrière les mots pour discuter etc et aussi pour déterminer ce à quoi on va jouer c'est à dire que tu me dis qu'on va faire un jeu narratif que je viens à ta table et que derrière ta manière de d'arbitrer tout c'est par rapport à un truc réaliste un agenda réaliste je vais me dire à ce même s'il n'y a pas beaucoup de règles même si on n'est pas dans un jeu hyper compliqué etc qu'à chaque fois que je fais quelque chose en fait les conséquences que tu mets derrière c'est plutôt ce qui est réaliste ou à chaque fois que tu me fais jeter les dés c'est pour savoir si oui ou non j'arrive à un truc plutôt qu'à savoir est ce qu'il va se passer un truc intéressant etc et que tu détermine toutes les conséquences par rapport à ce qui devrait arriver le de la manière la plus évidente je vais me demander je vais peut-être me dire que c'est pas si narratif que ça d'une certaine manière vous voyez ce que je veux dire de la même façon que si je m'inscris à une table on dit ouais il va falloir résoudre des problèmes faire des stratégies etc et qu'au final je me rends compte que tous mes choix ont traité très très peu d'impact sur est ce que concrètement ça augmente mes chances de réussite mes chances de rater et que le mj en fait il manipule les choses pour que on est des climax il manipule les choses pour jouer sur plus mes émotions et sur le fait de créer une belle histoire plutôt que de laisser mon plan se mettre à exécution etc je vais sûrement être déçu parce que moi je me disais que quand je réfléchissais à tous ces plans etc ça aurait un véritable impact et peut-être que toute cette histoire pourrait très bien se passer pour moi sans faire des hauts et des bas et des ascenseurs émotionnel parce que j'étais dans une réflexion qui était celle de comment je réussis à faire ça quoi donc mine de rien c'est peut-être quand même un enjeu c'est quand même peut-être un enjeu qui peut être utile de se poser vraiment la question de qu'est ce qu'on met derrière ce mot je suis pas sûr que ce que je mets derrière ce mot corresponde à la dernière théorie du moment sur c'est quoi le narratif mais voilà je vous ai donné un petit peu tous ces questionnements c'est ces trucs passer par la tête j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à la vidéo si vous suivez la chaîne si vous avez envie de soutenir toutes ces vidéos n'hésitez pas à passer sur le tipi vous êtes de plus en plus nombreux donc un grand merci à tous ceux qui font des soutiens sur tipi ça peut être un euro par mois ça peut être un don ponctuel ça peut être ce que vous voulez si vous avez envie de mettre un peu la main à la pâte et puis évidemment dans les commentaires ou sur discord dites moi ce que vous pensez de tout ça mais souvent ce genre de réflexion elle me vient en lisant des conversations qui a sur discord etc donc ça m'intéresse de vous lire et nous ne sommes pas ici pour nous battre je terminerai là dessus jouer comme vous voulez les amis et continuez à vous poser des questions de jeu drôle parce que bordel ça sert à rien mais c'est drôle